... Notre enthousiasme, c'est de vous savoir nombreux en train de nous regarder. Mesdames et Messieurs, voici à présent votre journal. Nouvelle attaque meurtrière des ADF en territoire de Béni. Ils ont tué la soirée de mercredi. 18 civils dans la région de Mamouvé. Des sources locales signalent le déplacement des populations vers Oïtia. Malgré la situation de la pandémie du coronavirus en Orkivu, les autorités appellent les habitants à ne pas baisser la garde pour éviter toute surprise. Selon le gouvernement provincial, le danger est toujours permanent car la province a à nouveau enregistré 7 nouveaux cas dans seulement 48 heures. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les sommaires. ... ... ... Actualité pour lancer cette édition. Mesdames et Messieurs, les conflits fonciers à Rwanda fait toujours parler de lui. Mercredi, des victimes étaient dans la rue pour dénoncer l'implication du commissaire supérieur de la police dans l'affaire. Elles accusent le colonel Richard Mbambi d'avoir spolié une marche, une parcelle dans le terrain conflictuel, ce qui rejette l'officier de la police. Le colonel Richard Mbambi appelle la population de Boutembo à la citoyenneté responsable en s'abstenant notamment de toute intoxication. On l'écoute dans ces propos recueillis par Eugénie Moussibiroua. Quand on parle de spoliation, mon ami, quel est l'argent que j'ai, moi, pour spolier le terrain de civil, là où il y a la justice militaire, la justice civile, la société civile, les groupes de pression, donc, quoi encore ? Les associations de droits de l'homme ? Donc, ils vont voir comme ça un commandant de la police polier un espace de civils. Non, mon ami, c'est parce que les gens, certaines personnes sont animées de mauvaises volontés. Je ne suis pas le seul qui possède de développer des terres là-bas. À côté de moi, il y a une... Quand il parle de la partie conflictuelle, à côté de moi, il y a une école. L'école est aussi dans une partie conflictuelle pour une interrobatie. À côté de moi, il y a des gens qui ont accepté des concessions, plus grandes d'ailleurs que moi. Est-ce que vous entendez qu'on en parle ? Non. Mais c'est le colonel Mbam. C'est là où vous devez savoir, non, il y a quelque chose. Bon, là, le problème est la justice, la solution, la justice, ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas le simple fait de faire marcher les filles ou les femmes nues, ou les mues nues, qu'on aura la solution. Non. Mon ami, je te dis que si je n'avais pas raison, je voulais sourire déjà. En page sécuritaire, encore une dizaine de personnes, des civils, ont été tués par des rebelles d'Ougandais de l'ADEF ce mercredi 28 octobre à Baéti, village situé aux environs de la localité de Mamouvé, à environ 20 kilomètres à l'ouest de Doïcha. La société civile et les autorités locales ont livré un bilat de 18 morts, tous des civils. Grâce à Coco, détail. Les EDF ont attaqué le village de Baéti vers 19h. Les victimes, en majorité agriculteurs, ont été tués par balles et armées blanches. La plupart ont été tués dans leur domicile. À part de pertes en vies humaines qu'ils ont laissées, les assaillants ont essentié plusieurs maisons, des églises et des maisons de commerce. Il s'agit de la quatrième attaque de rebelles Ougandais de l'ADEF contre les populations civiles de Mamouvé. Depuis les mois d'octobre, une quarantaine de personnes ont été tuées à l'espace d'un mois dans cette région. Ces situations entraînent un déplacement massif de la population depuis tout le matin ce jeudi 29 octobre, affirme nos sources dans la région. Depuis plus de six ans, la région de Béni fait face aux attaques récurrentes d'hommes armés assimilés aux rebelles Ougandais EDF. Ils tuent des populations civiles, pillent et essendient des biens dans plusieurs localités. Jusque début octobre, des sources incongordantes parlent de plus de 4 500 morts en six ans. Un conseil extraordinaire des ministres a été tenu mercredi 28 octobre à Goma par le gouverneur du Nord Kivu. Au cours de ces conseils, les participants ont évalué la situation politique et sécuritaire de la province. La situation sanitaire n'était pas non plus du reste. Parlant de la Covid-19, la province se félicite de la maîtrise de cette maladie et appelle la population à respecter davantage les mesures barrières. Isabelle Wangaimouka, reportage. Après les comptes rendus de ce conseil des ministres, l'ovie inquiétude à Provence, en dehors de la situation de Rouchourou, caractérisée par des conflits communautaires, attisés par des groupes armés et des politiciens, en mal de positionnement. Une délégation du gouvernement provincial est sur place dans une mission de pacification auprès des communautés. S'agissant de la situation sécuritaire, le ministre provincial en charge de l'ordre public et de sécurité a informé les membres du conseil que celle-ci reste relativement calme, malgré les quelques cas inquiétants, notamment au courant de cette semaine. Des tensions entre communautés ayant occasionné mort d'homme et des blessés ont été observées en territoire de Rouchourou. Les premiers éléments d'enquête renseignent que les groupes armés qui écument les environs de grandes agglomérations et les politiciens en mal de positionnement seraient à l'origine de ce réveil de tensions. Le conseil déplore les cas de tuerie enregistrée, condamne ces agissements de fauteurs de troubles. Cependant, il invite la population à la tolérance et au pardon mutuel pour consolider l'esprit de cohésion dans la contrée. S'agissant de la Covid-19, la province s'est dit être sur une bonne voie de vaincre cette maladie. Qu'à cela ne tienne, la population doit appliquer les mesures barrières car la maladie n'est pas totalement éradiquée. D'après les conseils, sept nouveaux cas confirmés ont été rapportés en province dans trois zones de santé dernièrement. En parlant de la situation de la Covid-19 en province, le ministre provincial en charge de la santé a brossé à l'attention des membres du conseil les statistiques des cas de cette pandémie en Orkivu où sept nouveaux cas ont été confirmés ces deux derniers jours, dont quatre dans la zone de santé de Karisimbi, un dans la zone de santé de Goma et deux à Ruangouba, une nouvelle zone affectée. L'équilule dès le début de cette pandémie renseigne 1108 cas en Orkivu, dont 926 guéris, 140 décès, 5 rapatriés et 37 encore actifs. Le conseil appelle la population à continuer à observer les mesures barrières car la Covid-19 n'est pas encore totalement vaincue en RDC en général et au Nord-Kivu en particulier. Le Nord-Kivu fait partie des provinces touchées par la pandémie du coronavirus en RDC. En page locale, le championnat de l'entente urbaine de football de Boutembo s'est poursuivi ce jeudi 29 octobre 2020 au stade Matokyo. Deux matchs étaient programmés à 14h et à 16h. J'en viens chez Auxsoir, été au stade. Voici son reportage. A 14h, le Daring Club Horizon a bâti l'association sportive Atletico de Boutembo sur une note de 5 bis à 1. Est-ce que c'est mérité que Kambale Peluse, capitaine du DC Horizon, attribuée à l'expérience qu'a son équipe face à l'adversaire du jour ? Nous avons mérité la victoire d'aujourd'hui, vu le niveau de connaissance que nous avons de notre adversaire. C'est aussi par expérience que nous l'avons emporté. D'un côté de l'Atletico, on note une faible motivation des joueurs et un manque d'une sérieuse préparation de l'équipe. Les joueurs n'ont pas été bien motivés par leur coach, mais aussi, ils ont manqué aussi des exercices. A deuxième rencontre jouée à 16h, le FC Colomb a été tenu à l'échec par l'inion sportive Sokosaki sur les scores débit partout. Et en Europe, la deuxième journée de la Ligue des champions de l'UFA s'est clôturée ce mercredi 20 octobre. Plusieurs rencontres ont été à l'affiche, à l'instar de la belle victoire du FC Barcelone sur la Juventus de Turin. Manchester United s'est régalé également sur la Red Bull Leipzig. Voici pour vous un récit que vous nous avez proposé. La soirée du mercredi 28 octobre a été mouvementée dans le vieux continent. C'est à partir de 20h que tout a commencé par la première victoire cette saison de Chelsea dans cette compétition. Les hommes de Franck Lappard l'ont apporté sur Krasnodar par 4 buts à 0 à Stafford Bridge. Au même moment, l'Azirom a accroché le FC Bridge dans son propre terrain à Belgique. Un but par tour. Dans d'autres rencontres, le Paris Saint-Germain a eu raison d'Istanbul basse accéir par 2 buts à 0, alors que Feren Varros et Dynamo Kiev se sont séparés sur la note paritaire de 2 buts par tour. A 22h dans un spectacle étant entendu, le FC Barcelone est allé s'imposer sur la Juventus de Turin par un score de 2 buts à 0. Maurizio Sarri a affronté le Barça sans Cristiano Ronaldo en quarantaine pour des raisons sanitaires. Une autre belle affiche de la soirée était Manchester United-Leipzig, soldé en faveur des Macunians. Dans un hall de Trafford vide de téléspectateurs, Ratchford et ses coéquipiers ont dominé le Leipzig par 5 buts à 0. Pendant que l'Atletico de Madrid s'imposait de Vared Bull Salzburg par 3 buts contre 2, les voisins du Real Madrid enchaînaient leur série de matchs nuls. Deux buts par tour entre le Borussia Gladbach et le Real Madrid. Rennes et Séville ferment cette soirée. Au cours de cette rencontre, les Sévilleois vont prendre les déçus sur les Français par la petite note d'un but à 0. La prochaine étape interviendra dans une semaine, soit à partir du mardi 3 au mercredi 4 novembre. Prévue pour deux jours d'affilée, ce sera la dernière journée des matchs allés de la phase de groupe. Voici donc la note qui met fin à cette édition journal sur Moto TV. Au nom de toute l'équipe de la rédaction, je vous dis merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada